Son donjon, ses tours et son panorama exceptionnel sur la Combe de Savoie. Le château de Miolland est l'un des bâtiments les plus visités de Savoie. Je rejoins tout de suite l'historien Cédric Brunier qui va nous emmener dans les méandres de ce château, dans ses souterrains. A tout de suite, c'est Vu d'ici. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Donc là, on est à l'entrée du château de Miolland, un château qu'on voit de loin dans la vallée. Comment est arrivé ici, ce château ? Alors, ce château de Miolland, c'est vrai que c'est un emblème un petit peu pour notre vallée. Déjà parce que c'est vrai qu'on voit de loin et puis il a une grande importance historique pour nous dans le secteur pour deux raisons. D'abord parce que c'est un château fort très ancien et puis ensuite parce que Miolland, c'était aussi une prison d'État. À partir du XVIe siècle, la prison d'État de la maison de Savoie, c'est-à-dire l'équivalent de la Bastille à Paris pour les rois de France. Qui a construit ce château et pourquoi ? Alors, on sait que le site a été occupé de façon très ancienne, du fait, vous l'aviez dit, de cette position dominante. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les seigneurs de Miolland s'y intéressent, s'y installent. Dès les environs de l'an 1000, au début du XIe siècle, on a déjà mention du château de Miolland et puis très vite des seigneurs de Miolland. Et ces seigneurs, c'est eux qui vont développer le château, tout simplement parce qu'ils sont très puissants, ils sont très proches du pouvoir, des comtes, des ducs de Savoie, des conseillers, des chefs d'armée, etc. Et donc, ils vont développer le château pour montrer leur puissance. Donc là, on est au niveau de la rampe d'accès. Au Moyen-Âge, qu'est-ce qui s'y passe ici ? C'est un des points importants du système défensif de Miolland. Comme souvent dans les châteaux forts, c'est le chemin que les ennemis éventuels devaient emprunter pour essayer d'attaquer le château. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a multiplié les portes, les meurtrières, les obstacles, les murs, pour essayer de ralentir la progression des ennemis. Et ça nous en apprend beaucoup sur le système défensif des châteaux forts au Moyen-Âge. Et ça a marché ? Il a été attaqué, ce château ? Alors, ça a été très efficace puisqu'au Moyen-Âge, il n'a jamais été attaqué. Donc, nous, on l'oublie souvent, mais les châteaux forts, certes, ils ont une vocation militaire, mais c'est aussi la façon de montrer la puissance du seigneur. En gros, se faire apprécier de ses amis et se faire crâne de ses ennemis. Il faut croire, ici, ça a marché puisqu'on n'a pas de traces d'attaque du château, au Moyen-Âge en tout cas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est lié ou pas, il est très bien préservé. Oui, c'est une chance. C'est une chance puisque dans notre secteur, on n'était pas très loin de l'ancienne frontière. Entre les États de Savoie et le Royaume de France, c'était une région où il y avait pas mal de guerres. Et nous, le château de Miolland a été épargné parce qu'il était devenu une prison, en fait. Ce n'était pas une forteresse, un obstacle majeur pour les rois de France qui venaient guerroyer dans le secteur. Ce qui fait qu'il a été plutôt bien préservé, bien conservé. On va aller voir les prisons ? Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, on arrive dans ce qui était l'une des cellules. Exactement. On est ici dans une des prisons du château de Miolland. Cette prison s'appelait le trésor. Mais chaque prison avait un nom spécial, en fait, en fonction des conditions de vie qu'il y avait à l'intérieur. Par exemple, la prison qui est toute à la base de la tour, la plus froide, la plus humide, c'était la prison de l'enfer. Et plus on grimpe, plus les conditions s'améliorent et les noms avec. Au-dessus de l'enfer, c'est le purgatoire. C'est un petit peu mieux. Au-dessus du purgatoire, c'est ici. C'est le trésor. On avait deux fenêtres et une cheminée, ce qui était mieux pour les prisonniers. Et puis au-dessus de nous, on avait les meilleures prisons. Et les noms s'amélioraient aussi, puisque au sommet, on avait d'abord l'espérance. C'était la prison du Marquis de Sade. Et ensuite, le paradis, tout au sommet. Le Marquis de Sade, vous l'avez cité, le prisonnier le plus illustre de ce château. C'est vrai. Le Marquis de Sade, c'est le prisonnier le plus célèbre du château de Miolland. Il a été enfermé ici quelques mois. Du mois de décembre 1772 au mois d'avril 1773. Non pas à cause de ses écrits, comme on pourrait le croire, mais à cause de son comportement, évidemment, des différents scandales. Il a été enfermé ici à la demande de sa propre belle-mère, qui en avait marre un petit peu d'avoir ce gendre scandaleux et remuant. Et elle a obtenu des lettres de cachet du roi de Sardaigne pour le faire enfermer ici à Miolland. Prison de laquelle il va s'évader avec des complicités, en fait. Tout simplement parce que c'était vraiment un personnage très, très fortuné. Donc, il avait beaucoup d'aménagements, peut-être trop, qui vont lui permettre de faciliter son évasion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Miolland, ce n'était pas une prison comme les autres. C'est une prison d'État. Donc, on était enfermé ici sur ordre direct du roi de Sardaigne. En clair, c'était vraiment des affaires très sensibles que l'on voulait cacher. Des scandales, des complots. On a eu des procès de sorcellerie aussi, ce genre de choses. Ça explique pourquoi les détenus étaient maintenus à l'isolement le plus possible, en fait. Et donc, certains prisonniers ont laissé des traces. Eh oui. Ça aussi, c'est une particularité du château de Miolland. On a encore des traces du passage des prisonniers isolés ici, qui passaient le temps en prière, bien évidemment. Et puis, ils essayaient d'écrire sur les murs. On le voit, on a quelques dates, juillet 1634, juste ici. Ou alors août, août, vous voyez, 1641. Le reste, on voit, ce sont surtout des prières. Prisons d'État, avec forcément, on l'a dit, un gros système de sécurité tout autour. Il y a des galeries qui sont assez impressionnantes. On va aller prendre le frais. Exactement, c'est vrai. Après, les prisons, on est dans un autre endroit un peu sympathique. Exactement. Là, c'est un endroit très son. C'est un autre aspect du système défensif de Miolland, dont on parlait un petit peu tout à l'heure. C'est une galerie souterraine, en fait. Et sur le côté, sur notre gauche, on a toute une série de meurtrières qui visaient sur le village pour se protéger en cas d'attaque d'ennemis éventuels. Et c'est vrai que c'est un élément important du système de défense du Moyen Âge. On est vraiment là, à la fin du Moyen Âge. Là, le public peut évidemment visiter cette galerie. Il y a une partie privée. On va aller voir la tour de la sauvegarde. Exactement, ce qui était une ancienne tour de défense qui a été réaménagée. Eh bien, on y va. Ah oui, donc là, on change complètement d'ambiance. C'est plus le même univers. C'est tout à fait vrai. Impressionnant. Alors là, on est dans une tour importante du château. On est dans la partie privée du château de Miolland. Cette tour, on l'appelle la tour de la sauvegarde. C'était une ancienne tour d'artillerie de la fin du Moyen Âge qui a été réaménagée par les propriétaires du château de Miolland et on pourrait dire les sauveurs du château de Miolland. Parce que ce château, il était en train d'être complètement abandonné. Il a été racheté par des particuliers. C'est exactement ça. En fait, le château a été saccagé sous la Révolution et ensuite, tout au long du XIXe siècle, il a été abandonné. Donc, il a servi de carrière, il a été fortement dégradé et il a été sauvé de justesse à la fin du XIXe siècle. Il a été racheté en 1869 par le premier préfet de la Savoie, sous la Troisième République. Ce préfet s'appelait Eugène Guitère. C'est l'ancêtre des propriétaires actuels qui est tombé amoureux de Miolland. Et il a décidé de le racheter et de le sauver. Et c'est lui qui l'a vraiment, petit à petit, restauré, consolidé. Et c'est cette famille Guitère qui a aussi fait plusieurs aménagements pour rendre certaines parties du château habitables, par exemple, cette pièce. Et donc là, c'était la chambre des propriétaires ? Alors là, on est dans une chambre très importante, vous l'avez noté, puisqu'elle date de la fin du XIXe siècle. Et quand on regarde autour de nous, on est tout à fait dans l'esprit de la fin du XIXe siècle, l'esprit Viollet-le-Duc, c'est-à-dire ce Moyen-Âge, ce néo-gothique, ce Moyen-Âge reconstitué, réinventé, on pourrait presque dire, avec le mobilier, avec les cheminées, les peintures. Et c'est une partie aussi de l'histoire de Miolland, un peu plus proche de nous, mais ça fait aussi partie de notre histoire. Et depuis, c'est la même famille qui se bat pour faire vivre ce château ? Tout à fait, et oui, depuis la fin des années 1860. Donc c'est toujours, en effet, la famille qui est propriétaire du château et qui veille à son entretien et aussi et surtout, j'ai envie de dire, le faire découvrir aux Savoyères et aux visiteurs au sens large, bien évidemment. Alors la beauté de ce château, elle est là, elle est aussi dans le panorama, dans le cadre. Donc on va aller s'en rendre compte tout au sommet du... Au sommet, alors on sera au sommet de la tour Saint-Pierre. La tour Saint-Pierre. C'est la tour de surveillance, si vous préférez. On sera à la place des anciens gardes qui surveillaient la vallée. Et donc là, on se rend vraiment compte. Et de l'emplacement et de la beauté du site, même si ce n'était pas la raison première. Ce n'était pas l'objectif premier, mais c'est intéressant quand même, parce que là, on est au sommet de la tour Saint-Pierre. C'est la tour la plus haute de tout le château. Et c'est vrai, vous le disiez, on a un point de vue vraiment intéressant qui nous rappelle tout de suite la vocation stratégique du château de Niolant. Donc toute cette histoire-là et ce cadre-là, on peut le découvrir régulièrement. Ce château, il est ouvert, il est à visiter. C'est ta conseiller. Tout à fait. C'est vrai que c'est une visite vraiment très intéressante. Ici, à Niolant, on ne peut pas dire le contraire. Parce qu'on trouve un petit peu de tout. C'est-à-dire que les passionnés d'histoire vont retrouver un système de fortification, ils vont retrouver des prisons, ils vont retrouver différentes évocations du passé. Les passionnés de botanique, par exemple, on a un jardin de plantes anciennes avec les usages de ces différentes plantes autrefois. Donc on replonge un peu dans les mentalités d'autrefois. Et puis les amateurs, tout simplement, de sites exceptionnels, de panoramas. Là aussi, on a vraiment des points de vue qui sont très intéressants. Et pour ceux qui veulent approfondir le sujet, il y a votre livre, Cédric Brunier, « Miolant, châteaufort et prison d'État ». Donc il y a l'histoire du château, la visite guidée et plein de belles légendes. Plein de belles légendes parce qu'on n'a pas de château fort sans légende. Allez, votre préféré ? Il y en a plusieurs. Alors une légende quand même emblématique de notre secteur, c'est la légende de la dame de Miolant. En fait, on raconte qu'au Moyen-Âge, vivait ici un seigneur de Miolant, Geoffroy de Miolant, qui était très guerrier, vous voyez le seigneur comme on se l'imaginait. Et puis vers l'âge de 41, il décide de se calmer. Et il épouse une très belle dame qui se prénommait Yolande. Malheureusement, ça ne va pas durer parce qu'il va devoir partir aux croisades pour suivre le compte de Savoie. Il laisse Yolande toute seule au château. La pauvre Yolande va s'ennuyer, mais pas pour très longtemps, parce qu'elle va vite recevoir les visites d'un jeune et beau seigneur voisin qui s'était déguisé en vieux troubadours pour tromper les gardes du château. Donc, il se fréquente, il se voit jusqu'au retour du seigneur de Miolant des croisades. Pour punir sa femme de façon atroce, il va l'emmurer vivante dans l'un des murs de son château, au pied du donjon. Et on raconte qu'elle serait restée là pendant plusieurs années jusqu'à la mort du seigneur de Miolant. On l'aurait libérée, mais malheureusement, elle n'aurait pas survécu, évidemment, à cause des conditions de détention, des conditions de vie qui étaient vraiment horribles. Donc, c'est une légende que l'on raconte. Moi, je l'ai toujours entendue. Je suis un enfant du pays, donc je l'ai toujours entendue. Et à notre tour, on la raconte. Ça fait vivre aussi le château. Voilà, un château à découvrir. Toutes les infos sont sur le site internet. Merci de votre fidélité. C'était Vue d'ici, l'émission de Découverte sur 8 Montblanc. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle Découverte en Savoie Montblanc. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada